Face à l'ultimatum envoyé par l'Atletico Paranaense, et pour se protéger des offensives récentes du PSG, de Manchester United et de Tottenham, le FC Barcelone a décidé de réagir, pour sécuriser l'arrivée de Vitor Roch. Le FC Barcelone semble touché au but. Après les arrivées d'Ilquet Guindogan et Inigo Martinez, libres tous les deux, l'éculé pourrait rapidement officialiser un nouveau renfort. Son nom ? Vitor Roch. Convoité par le Paris Saint-Germain, Manchester United ou encore Tottenham ces dernières heures, la pépite brésilienne devrait belle et bien poser ses valises en Catalogne. Une bonne nouvelle pour Jean Laporta et ses équipes, récemment mis sous pression par l'Atletico Paranaense. Lassé d'attendre, l'écurie brésilienne, via son directeur sportif Alexandre Matos, avait en effet donné 24 heures aux Catalans, pour envoyer tous les documents nécessaires, afin de boucler cette opération. Et il semblerait que cet ultimatum a fait son effet. Dans son édition du jour, Mendo de Portivo indique, à ce titre, que les avocats du champion d'Espagne en titre, ont enfin envoyé les contrats à l'Atletico Paranaense, afin que le président du club, Mario Celso Petraglia, et Vitor Roch, puissent les signer. Si les différents partis doivent encore examiner la nature de ces documents avant de les valider, le Barça n'a donc jamais été aussi près d'arriver à ses fins. Malgré tout, le quotidien espagnol précise que ce léger contre-temps et les récentes approches des écuries européennes citées précédemment ont eu un impact, non négligeable, pour le FC Barcelone. En effet, Mendo de Portivo assure que le Barça était contraint de retoucher, à la hausse, certains aspects du préaccord initialement conclu le 18 juin. Un imprévu fâcheux à l'heure où les culés doivent faire face à de gros problèmes financiers. Dans cette optique, Sport révèle alors les détails de ce nouveau contrat proposé. Ainsi, le club Blogranat devrait payer 30 millions d'euros pour s'offrir le natif de Timoteau, soit sain de moins que ce qui avait été initialement déterminé. Mais une augmentation des différentes variables a eu lieu, et ces dernières atteindraient désormais 31 millions d'euros. Si tous les objectifs étaient remplis, le montant total serait donc de 61 millions d'euros. Ce qui ferait de Roque, la plus grosse vente de l'histoire du club brésilien après Bruno Guimara Alol, 22 millions d'euros en 2020, et Renan Lodi à l'Atletico de Madrid, 21,75 millions en 2019. Déterminé à l'idée de rejoindre, le FC Barcelone, et ce, malgré les récentes approches d'autres cadors en Europe, l'avance entre Brésiliens devrait par ailleurs signer un contrat longue durée avec les culés. Sport avance un bail de 7 saisons, 6 en plus, une en option, soit jusqu'au 30 juin 2023. De quoi permettre au Blogranat de respecter les contours du fair play financier. A noter, en ce sens, que les Barcelonais étaleront cet investissement sur 4 saisons. Une gymnastique complexe mêlant réalité comptable et ambition sportive, une chose est sûre, le Barça semble avoir fait le nécessaire pour sécuriser sa pépite brésilienne. Sous contrat jusqu'en juin 2024 au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n'a pas l'intention de prolonger son aventure parisienne au-delà. En attendant, le Bondinois s'est fendu d'une nouvelle sortie remarquée dans un entretien accordé au magazine France Football. Le club de la capitale appréciera. Souvent critiqué ces derniers temps, Kylian Mbappé vit sous le feu des projecteurs depuis ses débuts à Las Monaco. Habitué des critiques, le natif de Bondi anime le Mercato, une fois de plus, avec son désir de rejoindre le Real Madrid en refusant de prolonger au Paris Saint-Germain. Un brouhaha récurrent qui fait passer les performances et le niveau extraordinaire de la star de l'équipe de France au second plan. Interrogé par le magazine France Football à propos d'un certain manque de considération, Kylian Mbappé s'est livré comme rarement. Est-ce que les gens banalisent mes performances ? Oui, mais, en même temps, je ne leur en veux pas. En France, on m'a vu grandir, on me voit tout le temps, au PSG, tous les week-ends d'où en sélection. Et ça fait des années que je marque beaucoup. Donc, pour les gens, ça devient normal. Je ne me suis jamais plaint que mes performances soient banalisées. Je suis jeune, et j'ai eu la chance d'être observateur, il n'y a pas si longtemps que ça, avant d'être acteur. Et moi-même, je banalisais ce que faisait Messi, ce que faisait Cristiano Ronaldo, ce que faisaient les grands joueurs, à tout d'abord lancer le numéro 7 du PSG avant de tenser le club de la capitale. On est dans une société de consommation, où Prime le sait bien, mais fait encore. Et le fait que je sois juste à côté, à Paris, je pense que jouer au PSG, ça n'aide pas beaucoup, car c'est une équipe clivante, un club clivant. Donc, bien sûr que ça attire les mauvaises langues, mais ça ne me gêne pas, car je sais ce que je fais, et comment je le fais. Une nouvelle sortie qui ne manquera pas de faire réagir au sein du boar parisien, actuellement en plein bras de fer, avec le champion du monde 2018, pour tenter de le faire prolonger. Une chose est sûre, l'intéressé semble, plus que jamais, vouloir être le seul garant de sa carrière. Je repousse les limites pour moi d'abord. Les gens n'aiment pas trop qu'on dise ça, mais une carrière, c'est égoïste, c'est la tienne, c'est ce que tu laisses en héritage. De base, je suis un éternel insatisfait, donc je ne suis jamais impressionné, par ce que je fais. C'est déjà une première clé pour me comprendre, car tout ce que je réalise, je me dis que je peux le refaire et en mieux. J'ai cette fin de gagner. Je ne veux pas être dans une équipe juste là pour participer. C'est pour ça, que certaines fois on pense que je suis arrogant. Car je déteste juste participer. Ce n'est pas dans ma nature, ce n'est pas ce que je suis, et je n'ai pas peur de dire, ce que je veux quand bien même, les choses ne se passent pas, comme je l'aurais voulu. Je n'ai pas peur de l'échec non plus, il fait partie de la carrière d'un footballeur. Mais j'ai l'intime conviction, que je suis né pour gagner, et je veux le montrer à tout le monde. Frustré par les échecs réguliers du PSG en Ligue des Champions, l'International Tricolor, 70 sélections, 40 buts, a ainsi rappelé que sa seule ambition était de gagner. Au PSG ou ailleurs. L'intérêt CA, là aussi, était clair. C'est très simple, je suis un compétiteur, quand je joue, c'est pour gagner. Et peu importe avec qui tu vas me faire jouer, peu importe mon maillot, peu importe l'endroit, peu importe l'année, je ne serai jamais rassasié de gagner, encore plus un trophée que je n'ai pas remporté comme la Ligue des Champions. Des propos plutôt inquiétants pour le champion de France en titre, plus que jamais sous pression dans ce bouillant feuilleton.